Je maintiens naturellement cet amendement et je vous appelle toutes et tous à le voter. Merci Monsieur Aubert. Oui, il y a un adage latin qui dit errare umanumest, persévere diabolicum. En vous écoutant tout à l'heure, Monsieur le Ministre, je vous ai bien entendu, vous nous avez dit, je me suis trompé. Et j'ai dit, ça y est, ils ont enfin compris, ils vont supprimer le corridor. Alors, je suis parti deux heures, le cœur confiant, le cœur léger, et je reviens et je découvre que la situation est encore pire qu'à l'état initial. Pour faire court, au début vous disiez que nous avions un système opaque mais fixe, et maintenant nous avons un système transparent mais auquel plus personne ne comprendra rien. Les apprentis sorciers que vous êtes ont réussi à créer un Frankenstein législatif qui fera, à mon avis, date dans les annales de cette Assemblée. La loi Macron est fixe dans ce cas-là de flexible, est trop flexible dans ce cas-là de fixe. On a beaucoup de mal à comprendre, mes chers collègues, où est-ce que vous voulez en venir ? Parce que, s'il y avait un intérêt, si vous étiez capable de nous dire, voilà, ça va redonner tant de millions d'euros aux Français en pouvoir d'achat, on pourrait se pencher sur votre dispositif très complexe. Mais tout ça pour ça, écoutez, il a fallu effectivement les explications de notre collègue Nicolas pour que je comprenne enfin ce que... Oui, mais on est moins intelligents que vous, vous savez, on n'a pas compris que cette loi, on pensait que c'était une loi, c'est pas une loi, c'est un Rubik's Cube, votre amendement. On arrive à un résultat complètement incompréhensible, on passe des heures à essayer de décrypter, imaginez ensuite les Français à qui on va devoir expliquer votre système. Un petit peu quand même de bon sens. Où est la croissance ? Où est l'activité ? Où est le pouvoir d'achat ? Où est le gain ? Pourquoi une usine à gaz ? Mais qu'est-ce que les Français vous ont fait pour que le Parlement passe des heures à inventer ce type de machinerie ? Véritablement, mes chers collègues, je crois qu'il est temps d'abroger le système. Votre premier système de corridor ne marchait pas, vous vous en êtes rendu compte ? Vous avez reconfiguré un système encore plus compliqué ? Abandonnez-le, je crois que c'est préférable. Avant qu'on en arrive à réaliser que dans la pratique, ce soit tout à fait incompréhensible pour nos concitoyens.